Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Infinite Warfare Best Class Setup. Oui parce que chaque fois que vous vous posez la question, oh c'est chaque fois là une V4, c'est chance, il pourrait nous proposer d'autres Best Class Setup. Et ben voici une nouvelle Best Class Setup avec la Trencher nucléaire. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Autant que ce soit des défis sur Call of Duty, du gros gameplay, et j'en ai maintenant en stock. Et étant donné que petit à petit je rejoue de plus en plus à Call of, étant donné que je ne jouais pas trop avant à Call of 1. C'est vrai, on ne va pas se le cacher, je ne jouais vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai de nouveau une envie de rejouer à Call of Duty, surtout à Infinite Warfare. Parce que, il ne faut pas vous cacher qu'avec certaines personnes on trouve des accueils de malades lorsque j'ai l'habitude de tomber sur des tryards d'allemands avec 3 de ratio. C'était bien casse-couille, mais là c'est bon, j'ai du bon gameplay en stock. Je pense que vous allez bien kiffer, de toute façon vous l'avez vu justement en l'occurrence la médaille Mastodonte débloquée en 2 minutes. C'était la dernière vidéo, là où je te laisse checker. Et n'hésite pas à me défoncer cette barre de likes, ça me fera extrêmement plaisir. Chaque fois pour le moment on atteint le 1000 likes. Alors s'il vous plaît vous pouvez continuer, je suis en période d'examen, je pense que vous le savez. Et en plus j'essaie de vous tourner une vidéo par jour. Et je pense à l'avenir ça risque d'être un peu plus compliqué, ça risque d'être encore plus compliqué en vacances pour certaines raisons que je ne vais pas parler pour le moment. Mais pour le moment on va dire que c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué parce que j'aurais quand même pas mal de choses, etc. Enfin bref, donc n'hésite pas à me défoncer de cette barre de likes là, ça me fera extrêmement plaisir. Aujourd'hui on se retrouve avec une Best Class Setup Trencher, une SMG. Je n'en avais pas proposé énormément. La dernière fois que j'avais proposé, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'HVR. Et les prochaines seront donc en live, étant donné que j'aurai un peu de temps pour le live, etc. Et étant donné que je vais faire du solo et tout. Et sur le coup, j'étais avec Napo, j'étais avec Napo à la Trencher. Et puis je me suis dit, tu vois, c'est Sky Dock, il y a des endroits vraiment des petits détroits, des petits détroits d'accord, des petits tunnels, tu vois, vraiment bien posés et tout. Et donc la Trencher c'est juste magnifique. Ma Best Class Setup étant poignée ergo, poignée silencieuse. Alors tu peux enlever le silencieux pour mettre une crosse, c'est comme tu as envie mon pote, c'est comme tu as envie. Là, on était face à des petits tryards qui nous avaient reconnus et tout avec Napo, surtout Napo parce que vous savez, Napo étant assez connu, ayant plus de 260 000 abonnés. Étant donné que justement, je jouais avec lui, les personnes forcément le reconnaissaient et disaient, oh c'est Napo et tout, etc. Donc forcément, c'était plus compliqué. Et c'est une arme vraiment sous-cotée, les potes, je vous jure, c'est une arme sous-cotée, c'est une arme très, très intéressante. Et surtout en hardcore, les potes, surtout en hardcore, elle est vraiment très bien. Et c'est une des seules armes, tu vois, genre, que je peux dire, à ce jour, elle est vraiment très, très équilibrée. Qu'est-ce que je veux dire par équilibrée ? Pas au niveau du recul et tout, etc. Genre, c'est pas une SMG cheatée, mais c'est une bonne SMG au corps à corps. C'est vraiment une très bonne SMG au corps à corps et elle est puissante sans être cheatée. Et c'est une des rares armes sur Infinite Warfare en multiplayer qui est justement, qui a cette caractéristique-là. Parce que la VBR, elle est ultra puissante, la Xeon, etc. Mais ça, c'est une bonne arme, elle est vraiment sous-cotée comme l'HVR. L'HVR, moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est une arme sous-cotée. Et les SMG en soi, c'est des armes sous-cotées parce que j'attends qu'une chose, comme je vous l'ai dit lors de l'avant-dernière vidéo, c'est attendre la Héra Nuclear. Oh, la Héra Nuclear, ça, j'ai vraiment hâte d'avoir cette arme-là parce que ça risque d'être une dinguerie, cette arme-là. Et ça risque d'être juste génial d'avoir une SMG, mais vraiment ultra OP, pour mettre des Atomizer Strike. Et je sais qu'il y en a certains qui me disent, ouais, mais l'Atomizer Strike, on s'en fout, elle t'es. Peut-être que nous, on veut la médaille Super Mastodonte, etc. C'est vrai que d'autres personnes sont plus intéressées par des gameplays avec justement la médaille Super Mastodonte. Mais moi, mon kiff, c'est plutôt mettre la nucléaire parce que c'est toujours le petit bonus qu'on a, tu vois, vraiment, c'est toujours le petit bonus. Enfin bref, si tu joues en hardcore, n'hésite pas, n'hésite pas à la prendre parce qu'elle est juste magnifique, les potes, elle est juste magnifique. Et en tant qu'arme DLC, c'est une des seules armes à DLC avec nucléaire. Alors ça, c'est cool. J'espère que dans les prochaines mises à jour, ça va changer. Enfin, ça dépend pour certaines armes. J'aimerais pas que la VPR nucléaire sorte. J'aimerais pas que la Xeon sorte. Comme j'avais dit, j'en ai parlé juste il y a quelques instants. Et étant donné qu'il y a la Héra de nucléaire qui va sortir. Et malheureusement, une certaine arme qui s'appelle la Rho nucléaire qui va sortir. J'espère également que la VOL qui va sortir. Et que niveau des armes nucléaires, niveau SMG, j'en avais déjà fait un top. Et la Trencher, vraiment, c'est une arme sous-côtée, vraiment très intéressante. Au début, un peu compliqué à jouer. Je vais pas vous le cacher qu'au début, moi, j'ai eu pas mal de peine de jouer avec parce que je comprenais pas vraiment. Le viseur, il est un peu chelou. Donc, si t'as envie de mettre un petit viseur Hello, n'hésite pas, franchement, poto. Tu vas faire grave, grave plaisir. Et c'est quand même assez cool de se dire que sur Infinite Warfare, il rajoute de nouveau des armes de World War 2. Et s'habituer, justement, aux prochaines armes qu'il y aura sur World War 2. Et ça, c'est kiff. Ça, c'est vraiment le pur kiff. Même si on a ça, tu vois, genre avec Call of Duty, Advanced Warfare. Pour ceux qui regardent toutes les vidéos sur Advanced Warfare que je fais chaque vendredi 19h. Qu'il y a une nouvelle arme de World War 2 sur Advanced Warfare. Et bien, justement, là, au moins, on a du contenu également sur Infinite Warfare. Vous allez me dire, ouais, mais c'est moins fréquent sur Infinite Warfare, là, au TED, etc. Bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais je dis tout simplement, le fait est que c'est quand même cool de pouvoir jouer avec des armes auxquelles on aura l'habitude de jouer sur World War 2. Tu vois, on se familiarise avec les armes. Et pourquoi ça ? Et également, pourquoi ça ? Tout simplement parce que la communauté ne connaît pas forcément, tu vois, genre les anciennes armes et tout, etc. Je pense que c'est plutôt une minorité qui connaît à ce jour les anciennes armes. Pourquoi ? Parce que les anciens ne sont pas, on va dire, satisfaits des derniers Call of Duty qui sont sortis. Je pense que beaucoup de gens ont décroché avec les jetpacks et qu'une nouvelle génération s'est installée sur Infinite Warfare ou sur Advanced Warfare ou sur Call of Duty Backup 3. On ne va pas se le cacher. C'est une vérité, c'est une vérité. Moi, je ne pensais plus du tout des armes de la Deuxième Guerre Mondiale. Tu vois, moi, j'ai commencé vraiment sérieusement sur Call of Duty Backup 3. Donc, je ne pensais même pas des armes de la Deuxième Guerre Mondiale. Donc, c'est quand même assez kiffant de voir quand il y aura la STG 44, la Sten en l'occurrence qui s'appelle la Trencher. Je n'ai jamais compris pourquoi ils l'ont appelé la Trencher et pas autrement, tu vois, genre vraiment la Sten, quoi. Ils auraient pu appeler ça la Sten. Peu importe, ça c'est les choix, les goûts et les couleurs. Et ensuite, niveau caractéristique de l'arme. Alors, elle a d'énormes dégâts. Elle fait énormément mal. Sa cadence de tir n'étant pas exceptionnelle. En fait, c'est tout le contraire d'une SMG qu'on a l'habitude sur Infinite Warfare, sauf pour la RP Revo en mode AR. Qui est encore pire niveau cadence de tir. Je ne dis pas contraire. Mais les bonnes armes, les bonnes SMG nucléaires, enfin, tout sauf nucléaires, on va dire. Les bonnes SMG ont une très grande cadence de tir. Je pense à la RP Revo SMG. En mode SMG, pas en mode AR. Je pense justement à la FHR. La VPR, ouais. C'est vraiment des armes qui ont une énorme cadence de tir. Mais qui n'ont pas forcément énormément de dégâts. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool que ça soit plutôt le contraire avec une Trencher. Où ça soit beaucoup plus les dégâts qui sont mis en avant et moins la cadence de tir. Sa portée aussi, elle n'est pas mal. Elle n'est pas trop mal. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment sa cadence de tir qui casse, on va dire, un peu le délire. C'est un peu dommage au sens du terme que se dire que ça soit une arme DLC, que ça n'aurait pas été une arme dès le début comme ça. Tu vois, genre une arme nucléaire dès le début Trencher et tout, etc. Ça aurait été vraiment le pur kiff en tant que, je ne sais pas moi, arme classique sur Infinite Warfare. Ça aurait été vraiment le pur feu. Mais bon, au moins, on l'a. Il faut se dire ça. Déjà qu'on attend les prochaines armes sur Infinite Warfare. Autant que ce soit les armes classiques comme le modèle, le barrette, l'ACR et la melee. Alors, l'ACR, excusez-moi, et la melee. Toujours pas de news dessus. En l'occurrence, il n'y a rien pour le moment. On sait que c'est dans les codes fichés du jeu. Mais il n'y a pas eu de gameplay réel avec. Donc ça, également, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, vous, comme arme de Deuxième Guerre mondiale sur Call of Duty Infinite Warfare. Parce que peut-être que j'aimerais bien voir la STG44 sur Infinite Warfare. Ça serait quand même assez intéressant, non ? De voir la STG44 sur Infinite Warfare. Ça serait quand même assez cool parce qu'on l'a sur Advanced Warfare. Mais bon, Advanced Warfare, vous savez très bien que ce n'est pas le Call of Duty auquel j'ai préféré. Clairement pas. Ce n'est pas le Call of Duty que j'ai préféré. Mais étant donné qu'Infinity Warfare, j'y joue pas mal ces derniers temps avec des bots. Pourquoi pas voir une STG44 arriver. Autant que ce soit sur Infinite Warfare ou Call of Duty Black Ops 3. Oui, Call of Duty Black Ops 3, elle est déjà en mode zombie. Donc pourquoi pas arriver sur le multi de Call of Duty Black Ops 3. Ça serait assez intéressant là-dessus. Et si, bien évidemment, tu veux d'autres best-class setups à la Trencher. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Pour moi, la plus intéressante, c'est avec la nucléaire. Vous allez me dire, ah mais attends, il y a la Epic là au TED, etc. Ouais, mais la Epic, elle est naze. On ne va pas se le cacher, elle est vraiment naze les potes. Pourquoi ? Parce que c'est avec un lance-boule. Voilà, c'est avec un lance-boule. Je n'ai pas compris ce délire-là de lance-boule. Est-ce qu'ils veulent nous envoyer un petit message un peu spécial qu'il y aura sur World War 2 avec des lance-boules ultra cheatées et tout ? En tout cas, ça, je ne l'espère pas parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment détesté. Et que j'espère que cela n'arrivera jamais sur World War 2. Je n'aimerais pas qu'on retourne sur un Modern Warfare 2 niveau lance-grenade. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, Modern Warfare 2, excusez-moi, Modern Warfare 2, nanana, c'est le meilleur des Call of, etc. Je pense que c'est surtout un côté nostalgique que les gens ont et que beaucoup de gens oublient ce qui s'est passé sur Modern Warfare 2 avec les lance-boules. Dès qu'il n'y avait pas des accueils lance-boules, alors oui, c'était génial comme jeu, c'était juste le pur kiff. Mais en attendant, voilà, ce n'était pas vraiment le cas ici. En plus de débloquer la nucléaire, bien évidemment, je débloque la médaille Super Mastodonte. Donc, c'était quand même assez kiffant, tu vois. Donc, en même temps de débloquer la nuque, je débloque la médaille Super Mastodonte. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, le petit débat que j'ai fait, etc. Oui, je n'ai pas passé 50 ans là-dessus, mais j'avais quand même envie de vous parler, voilà, de cette nouvelle arme, voilà, enfin, de cette nouvelle arme, de cette arme qui est sortie et que je trouvais quand même assez intéressant d'en parler et de vous en faire une baisse classée top. Bien évidemment, je pense que demain, les nouvelles armes sur Infinite Warfare sortiront, je l'espère de tout cœur. Et de toute façon, si c'est le cas, je vous ferai un live. Donc, n'hésitez pas de me voir demain, je pense, vers 19h, 19h30 à peu près, dans ces bails-là. Enfin, bref, les gens, c'était Locked2. Peace out.